Bonjour Emma, la saison WNBA est maintenant bien lancée, après huit matchs, quatre victoires, quatre défaites. Les Mystics restent sur deux défaites, dont une défaite assez sérieuse face à New York. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe en ce moment ? Je pense qu'on est prêts pour ce battre ce soir, parce qu'on a gagné deux fois je pense. Donc tout le monde veut bien gagner maintenant pour l'esprit. Je pense qu'on va être très agressif contre une équipe comme Phoenix. Sur le plan individuel, les deux derniers matchs ont été assez difficiles pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est juste une passade ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est de la fatigue. C'était trois matchs pendant quatre jours, donc on a voyagé beaucoup. On va avoir un espace avec beaucoup d'athlètes, donc je vais essayer d'être mieux. D'accord. Et le fait de jouer dans le Madison Square Garden, qui est l'une des plus belles salles de basket du monde, est-ce que c'est quelque chose d'assez spécial pour toi ? Oui, en fait, oui. Je suis allé jouer là-bas. L'année passée, on n'a pas joué là-bas. Mais je trouve que la salle d'ici, c'est plus belle parce que comme c'est plus content. D'accord. Et plus moderne aussi, c'est sûr. Et donc ce soir, dans la raquette, il y aura une sacrée joueuse, Brittany Greiner. Un mot sur elle, sur sa dureté, sur son intensité ? C'est une joueuse comme les autres, je pense. D'accord. Je n'étais pas vraiment impressionnée l'année passée. Je n'ai pas de problème. Et ce soir, ça va être vraiment à les prendre, donc on va voir. D'accord. Et une dernière question qui nous vient de la Belgique. On m'a demandé, est-ce que tu gardes contact avec tes coéquipières de l'équipe nationale pendant la saison ? Oui, je suis en contact avec tes coéquipières, donc je les suis, je sais comment ça se passe. J'espère que ça va aller bien. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Bien.